Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Rockstead Revolution avec notre petit Bazenji que l'on était en train de mener pas trop mal, on venait d'éliminer un premier camp du FLB qui foutait un peu la grou, on avait quelques problèmes de circulation et donc d'argent, malheureusement notre ministre du développement ne veut absolument pas rechercher des choses côté stations électriques, bus et compagnie, donc on travaille sur les limitations de vitesse parce que pourquoi pas, pour essayer de faire en sorte que ça dépote un peu plus, il va falloir qu'on investisse pour changer ce tronçon et je pense qu'après ça devrait être un petit peu mieux, on voit que là en passant en autoroute, nos voies, on est en 2x2 en tout cas, on est passé de 44% à 11% de trafic donc ça aide, ça aide un peu quand même mais par contre ça coûte une blinde, 45 pour améliorer tout ce tronçon là, avec un peu de bol, on pourra le faire au prochain tour, avec un peu de chance, mais c'est pas dit, on verra, à part ça, ça allait, on va immédiatement passer le tour pour voir un peu ce que le jeu nous propose, donc nos unités militaires vont aller se placer, on leur a demandé de se placer hein, alors des diplomates étrangers ont été enregistrés en train d'insulter la glorieuse république du Basenji, allons bon, leurs remarques font la une de tous les médias, le peuple s'attend à une réponse de notre ambassadeur, alors on peut les insulter, carrément, ou alors on peut dire que ces commentaires ne sont pas dignes de notre attention, du coup le peuple nous aime un petit peu moins, déjà qu'il ne nous aime pas les masses, mais on gagne en réputation diplomatique, je pense qu'on va faire ça, enfin on a une chance de gagner en réputation diplomatique, c'est bon, voilà, ces commentaires ne sont pas dignes de notre attention, ok, on peut améliorer cette route, donc on va faire que ça je pense à ce tour là, malheureusement, parce qu'il faut, par contre, on a moyen de mettre, ça fait un an qu'on est là, et on a donc moyen de mettre un nouveau ministre, vous voyez qu'on a un petit plus ici, alors, plus de ministre, ça veut dire plus de recherche, ça veut aussi dire que ça va nous coûter du blé, et qu'il va y avoir plus de demandes, puisque ça va faire un ministre de plus qui va venir avec ces demandes, et je pense que, il pourrait être intéressant d'avoir un ministre des finances, alors, qui c'est qu'on nous propose ? On a Karim Souleymane, ah, et là, c'est pas bugué, Caïs, on voit bien qu'il est populiste, ici, donc, tous les discours publics obtiennent un bonus d'approbation, les demandes du ministre sont au rouge national plutôt que provincial, lui, il est marginal, il siphonnera des fonds de la trésorerie, mais les améliorations de son département ne coûtent pas d'argent, juste des faveurs, et ici, approbation plus élevée dans sa province natale, ignorer ses requêtes a un fort impact sur sa loyauté, donc celui-là, il est gérable, son bonus est pas fou, mais ça peut quand même aider, en plus, c'est Banifa, c'est quand même la province capitale, ici, par contre, siphonner des fonds, c'est un peu chiant, mais les améliorations ne coûtent pas d'argent, alors après, on fait quoi avec les finances ? Il sera mieux aux affaires étrangères, lui, parce que les bâtiments des affaires étrangères sont assez chers, mais lui, il faudra qu'on le prenne, parce que c'est un carifié, donc si on le prend, on va aussi avoir des bonus avec les carifiés, ici, on a un conservateur religieux, bon, de toute façon, ils sont tous conservateurs, lui, il est juste séculier au lieu d'être religieux, on va peut-être prendre lui pour le tester, quand même, allez, hop, c'est parti, alors du coup, on va pouvoir essayer de chercher quelques trucs pour gagner plus de sous, donc pour l'instant, on a un salaire minimum, ça me va plutôt bien, les impôts proportionnels sont plutôt pas mal, on pourrait travailler sur quoi ? Alors la planche à billets, ça rapporte beaucoup, mais c'est risqué, ça consiste à fabriquer des faux dollars, on pourrait investir, construire des casinos, le paradis fiscal également, qui est assez efficace pour faire des sous, mais forcément, la réputation s'en ressent, on pourrait réguler les crypto-monnaies, la loi oblige les citoyens à déclarer tous leurs investissements dans les crypto-monnaies afin de les taxer lourdement et les punir d'essayer de continuer notre système bancaire, alors la taxe religieuse, qui fait toujours bien plaisir, mais qui, pareil, va bien bien, enfin, plaisir financièrement, j'entends, mais qui va piquer en termes d'approbation, et en plus, lui est religieux, donc il va pas aimer, je pense, si je fais ça, il me dit, c'est une idée de merde, on pourrait commencer du coup, tout simplement, l'éducation du travail des mineurs, pas trop, on va commencer par travailler un peu sur les subventions, ça va nous permettre d'investir, en fait, quand on a un ministre des finances, dans le budget, là, ça va nous permettre d'investir là, quand on a de quoi investir, et du coup, d'avoir une rentrée régulière d'argent. Ici, vu que maintenant, on a un ministre des finances, on peut prendre des obligations pour emprunter, donc ça va nous coûter des... ça va nous coûter un remboursement de prêt ici, mais on pourrait avoir 200 sous directs, et bien sûr, puisqu'on a un nouveau ministre, on a 5 points d'action, désormais, pour faire des choses avec nos points. Alors, on va récupérer notre agent de renseignement, allez, allez, là, hop là, donc on va continuer de faire un petit tour du pays pour voir si on ne chope pas d'autres campements. Ici, ouais, 48%, mais on vient de l'améliorer, ça devrait se recalculer, normalement, au prochain taux, et rester ici. Il y a là, également, où ça pique un peu, mais ça va. Après, il y a dans les villes, mais ça, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose, enfin, il faudrait faire des contournements, tout simplement, des périphériques, pour que le trajet ne traverse pas la ville, mais on va éviter ce genre d'investissement, pour l'instant. Ici, ça va, ici, ça trafique pas mal vers les champs, là. L'un dans l'autre, quand même, le trafic est assez violent, les péages sur les autoroutes, ça pique un peu, quand même. Mais, ça rapporte, et on a surtout besoin de sous. Ce que je voulais faire, aussi, non, ça, ça va augmenter la congestion, et ça, priorité à l'environnement, prime à l'achat pour les voitures électriques, ça va diminuer la congestion, ça nous coûte de l'argent, par contre. C'est pas forcément dingue. Ici, on pourrait passer en respect des lois, également, mais on deviendrait un peu de renseignements, mais ça nous coûterait moins cher. Améliorer l'environnement, ça diminue drastiquement la prospérité. On a une prospérité qui est pas mal, là, ça serait con de mettre un coup d'arrêt, maintenant. Je suis désolé pour l'environnement. Bon, lui, ça m'emmerde, parce que sa loyauté est pas folle. Du coup, j'ai peur qu'il avance pas sur son truc. J'essaie de me souvenir, là, j'ai à peu près rendu au S, là. Éducation limitée, on est en sécurité sociale, c'est pas mal. On est pas trop mal, hein. La censure, éventuellement, on pourrait la changer, mais bon, c'est pas une priorité non plus. Nos politiques sont pas trop mal. Il y a ici où on pourrait passer en bureaucratie policière, mais ça nous coûte cher. Une brutalité policière et loi martiale, on va éviter. On pourrait passer aussi en justice équitable. Mais c'est pareil, ça coûte pas mal de sous, hein, mine de rien, tout ça. Allez, on va le faire, quand même. Hop là, voilà. On a une justice équitable dans notre pays. On ne brutalise pas les gens comme ça à l'arrache. Alors en attendant, avec les derniers trucs qui nous restent, on va financer un autoroute ici. Et niveau points, ça c'est de la ressource naturelle, on avait déjà fait le tour. L'environnement, c'est pas dingue, et la santé non plus, c'est pas dingue ici à Sabah, là. Pourtant, on a investi, hein, mais ça ne suffit pas. Non, non, on a pas investi en santé. On a investi dans l'environnement. Alors après, l'investissement va pas forcément améliorer les choses. Par contre, ça fait que les gens sont contents. Mais l'amélioration peut être assez, assez floue, quoi. Ça dépend un peu de ce qu'il y a dans la province. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu de surplus à vendre à droite à gauche ? Ici, on fait beaucoup de pétrole, mais on doit l'utiliser, j'imagine. 140 qui vont dans les usines de plastique. Non, on a pas mal de surplus de pétrole qu'on pourrait vendre. Quoi que je dis ça, mais il y a 140 qui doivent aller aussi dans la... Ouais, il y a 140 qui vont dans la centrale. 140 et 140, ça fait 280. Non, on exporte tout ce qu'on peut. Là, par contre, on est loin d'exporter tout ce qu'on peut en nourriture industrielle, en produits finis. Et niveau plastique, on envoie presque tout vers les usines de fabrication. Donc, c'est pas non plus dingue. On n'a pas d'autre pétrole ? Il est où, notre mec, là ? Il est fini. Si, on a plein d'autre pétrole, ici. Il va falloir aller chercher, je pense. En attendant, on va quand même aller voir... Ici, on est politesse. Il y a qu'eux qui veulent de la nourriture industrielle. Et je pense pas qu'on va pouvoir négocier avec notre ami Galinette 1er. Là, non, on est déjà au max. Ici. Ici aussi, on est au max. On exporte tout ce qu'on peut. Il faudrait qu'on commence à fabriquer des objets un petit peu plus intéressants. Et là, il fallait qu'on s'améliore avec la... La Russie. Il va falloir qu'on y pense. Ouais, mais je sais pas bien quoi faire avec mes points restants. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des obligations. Donc, on doit rembourser 234. On va avoir 17% d'intérêt. Voilà. On perd 13 par tour. Mais on va pouvoir investir un petit peu. Et notamment, je pense, dans du touristique. Tu aurais mieux investir dans du touristique. Parce qu'on a quand même un potentiel touristique très intéressant dans le coin. Pourquoi tu peux pas construire ça là ? Il y a déjà un truc. Ah oui, il y a quelque chose là en dessous. C'est des collines d'ailes quoi. On va faire un petit hôtel ici pour aider la province tranquillement à se développer. Voilà. Et on va faire quelques routes également. Notamment, on va contourner un petit peu ici là. Et commencer à faire un peu de périphérique pour éviter que la capitale soit vraiment le goulot d'étranglement de la planète quoi. Donc au début, on va commencer avec un score touristique tout pourri. On peut voir, ça ne nous rapporte que dalle. Mais ça peut énormément énormément augmenter. Et devenir très 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 rentable. Est-ce que éventuellement ça pourrait valoir le coup ? Contourner la ville ici, pourquoi pas. Je regarde un peu ce qu'on pourrait faire pendant qu'on a de l'argent. Ici également, on pourrait peut-être faire une route là. Parce que pour l'instant, tout ce qui se fait ici. Bon, il n'y a pas grand chose qui se fait. Mais tout ce qui se fait ici, il faut faire le tour. Ça pourrait être une idée. Vu qu'on a dépensé un point pour faire des routes. C'est parti. On va faire... Hop là, une route ici. Pour l'instant, ça va être une route un peu de merde. Mais on va voir si elle est utile. On va pouvoir la développer. Et ici, il y a juste du pétrole. Donc c'est ce truc là qui génère de la... Du trafic. Donc il passe de toute façon par là. Donc on va garder nos sous pour l'instant et on va passer le tour. Alors lui, il rentre à la capitale, pas de soucis. Alors construire des routes est aussi utile pour nos unités civiles parce qu'elles se déplacent plus vite, bien sûr. Unités civiles et militaires, bien évidemment. Oula ! Alors, votre excellence, la base énergie est en proie à une épidémie d'obésité. Notre rapide croissance économique durant la décennie passée a introduit d'importants changements dans la manière de vivre de nos citoyens, notamment la consommation de junk food. Directement à portée de l'Occident, pleine de graisse et de sucre, ainsi qu'une sédentiarisation de la population. Alors, on pourrait faire un régime national pendant un an. Ça nous coûte 50. On gagne quand même plus d'autres services de santé et d'autres divertissements, c'est pas mal. On pourrait mettre une taxe sur les nourritures qui ne sont pas saines. Les gens mangeront moins et mieux et nous feront des bénéfices. Par contre, on perd en santé, possiblement. Et les conservateurs ne sont pas contents. On pourrait améliorer l'éducation concernant la santé. Les religieux ne sont pas contents. Et on a en fait que des trucs possibles. Retirer la sécurité sociale aux obèses et utiliser les économies pour améliorer le système de santé. La violence. Et ne rien faire. Les gens sont libres de vivre comme ils le souhaitent. Alors... Je ne sais pas trop... Je serais bien tenté par ça. Et au moins 8% ça pique quand même. Après investir 50, on a les sous. Allez, on va faire ça. Hop. Puisqu'en plus on a des problèmes de santé à droite à gauche. Voilà, on va vraiment être bien là. On va vraiment être très très bien. Alors maintenant il faudrait qu'on investisse, on a dit. Si on veut vendre, il nous faudrait plus de pétrole. On va investir dans du pétrole je pense. Hop. Un petit pétrole ici. Ça va nous permettre de faire plus de plastique. Et plus de plastique, ça veut aussi dire plus de trucs divers et variés. Avec des objets de consommation, de l'électronique, éventuellement de la chaîne logistique. Mais non ça il faut de l'or, on n'en a pas pour l'instant. Et rentabiliser un petit peu notre bauxite également. Ce serait le premier truc qu'on a là. Voilà, c'est ça. C'est les objets de consommation qui sont avec la bauxite et le plastique. Donc là on va voir une arrivée de pétrole. Alors le pétrole on va le vendre également directement. On pourrait aussi travailler un petit peu sur le divertissement ou les stations balnéaires. On va faire une petite station balnéaire. Donc les stations balnéaires on ne peut en faire qu'au bord de la mer bien évidemment. Et ça permet d'augmenter le score touristique. Donc on va le faire là où on a fait notre hôtel. En plus il n'y a pas besoin de les relier à des routes, c'est assez cool. C'est pour ça que je dis qu'on a un gros potentiel touristique sur trois provinces. C'est assez rare d'avoir trois provinces ouvertes sur la mer. Parce que du coup ça veut dire qu'on peut assez facilement mettre des hôtels. Et augmenter le score touristique de la province en mettant des stations balnéaires partout si on a envie. Et on va mettre un petit jardin public du côté de Banifa. Pour aider un petit peu l'environnement. Voilà. Alors il nous reste un point. Travailler sur le budget. Ouais beauf. Sécurité publique ça va. Si on diminue ça vous voyez là si je diminue. Comme je viens de l'augmenter il dit Ouais attention ça va gueuler. Donc pour l'instant on peut pas l'augmenter. En plus on a notre ministre ici qui s'est barré. Donc elle ne travaille pas. D'ailleurs j'ai pas regardé toi. Du coup t'avances ? Ouais t'avances quand même. Peut-être pas très vite mais t'avances un peu. Il faudrait qu'il nous fasse une demande lui. Pour qu'on regarde un peu. Il faut aussi qu'on fasse attention hein. Parce qu'il peut changer ça un peu quand il veut. Donc il faut avoir un oeil sur les politiques. Lui il travaille. Pour l'instant on a personne de vraiment très loyal. Ça me plait pas trop. Et on commence mine de rien à consommer pas mal d'énergie. Il va falloir que l'énergie solaire arrive à un moment. Alors toi tu vas arriver ici. Voilà. Hop tu sors de la ville là. Et tu vas attendre un petit peu. Donc on peut cliquer sur ce truc là. Comme ça il n'apparaîtra pas dans notre liste d'unités qui n'a rien fait. Alors toi pour l'instant tu détectes rien. C'est plutôt bien. Tu vas aller par ici. Et les unités militaires. Donc toi t'es en position. Pouf. Voilà. Et toi t'es en position aussi. Alors tu vas pas rester sur la route. Tu vas te mettre juste à côté. Voilà. Et tu vas passer en attente. Pour l'instant les unités militaires ne servent à rien techniquement hein. Uniquement à se protéger. On va profiter de notre dernier point pour recruter un petit mortier. Pour protéger la capitale également. Hop là. Et on passe le tour. C'est parti. Alors Sabah demande des fonds supplémentaires pour financer la localisation et démantèlement d'engins explosifs que l'on trouve dans les zones rurales des reliquats de la révolution. Oh putain. 10 par mois. Ça pique. Mais on va le faire. On va le faire. On a les moyens de justesse normalement. On est même plutôt bien au final malgré ça. C'est plutôt cool. Nos investissements commencent à payer. Alors lui qu'est-ce qu'il veut ? Améliorer nos relations avec Zarbil. Ah c'est vrai qu'on devait faire un truc pour eux là. C'est peut-être pas pour Zarbil. Si c'est pour Zarbil. Il nous reste deux mois pour améliorer nos relations avec la Russie. Il faut absolument qu'on fasse un consulat ambassade de la Russie. On peut le faire. Bah on va le faire bien sûr. Et on va le mettre... On a beaucoup de travailleurs dans la capitale. C'est une province assez riche. Donc on va le mettre là. Et bim. Et on a les mêmes valeurs maintenant. Donc eux vont être contents. Et au passage ils vont mieux nous aimer. Donc avec un peu de bol on va immédiatement réussir ce truc là. On vise 48%. Ça sera peut-être pas assez. Il faudrait peut-être qu'on fasse quelques accords avec eux à terme. Bon par contre ça nous a coûté tout notre investissement de ce mois. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Est-ce que tu repères des trucs toi ? Pour l'instant non. C'est pas plus mal j'ai envie de dire. Mais je me méfie quand même. Après il n'y a rien qui nous empêche de faire des accords même si on n'a rien à vendre. D'ailleurs je pense qu'en prévision on va proposer de leur envoyer des biens de consommation vu qu'on va bientôt en faire je pense. Pareil pour toi. Vu qu'on a des points on va en profiter. Alors des fois on ne sait pas quoi faire des points et des fois on en a beaucoup trop. Ça dépend. Ça dépend complètement. Révisionniste, nationaliste, neutralité. Non on fait amende honorable. On verra si un jour on a besoin d'améliorer les relations avec les conservateurs. Donc là on est plutôt bien sur nos trucs. Il y a juste l'environnement ici qui est un petit peu douloureux. Et on voit que direct les gens commencent à nous aimer un peu mieux. Ici on était à 36% je crois ou 33% quand on a commencé la partie. Enfin quand on a commencé cet épisode je veux dire. Donc ça fait plaisir quand ça monte. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec nos derniers points ? On n'a rien à améliorer. Ah on n'a pas d'amélioration pour le moment. On est d'accord. Alors on pourrait former un journaliste mais ça coûte hyper cher. On ne peut pas donc du coup. On pourrait utiliser notre renseignement. Ça pourrait être utile pour rechercher des informations sur un pays proche. On va faire ça pour voir ce que ça fait. Donc ça va nous dire en fait, on a trois axes de recherche. Un sur la loyauté, lequel pays, quelle influence ils soutiennent. Bon eux on savait que c'était les Etats-Unis parce qu'ils nous ont demandé. Et eux on sait que c'est les Russes parce qu'ils nous ont demandé. Donc eux donc ce sera probablement la Chine. Après on peut savoir quel problème international est important. Donc parmi ces quatre là. Donc ça peut nous permettre également d'aller dans le bon sens avec eux. Et aussi quel segment de la société il s'attache, enfin c'est important pour eux. Donc conservateurs, religieux, séculiers, etc. En général on peut le deviner parce qu'ils vont nous demander régulièrement des missions en rapport. Mais on peut également le rechercher pour le savoir et du coup viser naturellement en fait. Par exemple là si naturellement on améliore notre relation avec les USA, on va améliorer par la même notre relation avec le Chicanistan. Donc ça se fait comme ça, de manière un petit peu naturelle comme ça. Le tourisme, c'est un peu le drame. Mais on a plus de modificateurs. Et on a station balnéaire qui devrait pouvoir aider un peu. Donc on a aussi moyen d'augmenter, d'améliorer le niveau du ministère. Si on a des points des ministres des affaires étrangères. C'est pour ça que je disais que ça serait mieux de mettre notre futur ministre carifié aux affaires étrangères. Je crois qu'il permet aussi de faire des trucs d'ailleurs dans les ambassades, lui. Ou non, dans les ports. C'est dans le port qu'il permet de faire des choses. Et notre dernier point, on va l'utiliser pour améliorer, enfin booster elle. Pour pouvoir se déplacer un chouïa plus loin. Et lui, il faut qu'on garde un oeil sur lui pour savoir... On pourrait le faire tout de suite. Si on avait 100, on pourrait rechercher directement un gigement de ressources. Faut qu'on s'en souvienne. On va pas gagner assez le prochain mois, mais... Alors, j'ai des informations sur le ministre El Kamali qui pourrait vous intéresser. J'ai trouvé un article écrit pour un journal universitaire qui défend et fait la peau jolie de la monarchie, signé de son nom. Alors, on pourrait utiliser l'article pour lui demander une faveur. On pourrait faire fuiter l'article. Il nous aimerait moins, du coup. Ou alors, ce n'est pas assez. Continuez à chercher. Plus de renseignements par mois pendant 12 mois. On va prendre la faveur. En mode grosse fouine. Et là, on a réussi l'objectif avec les russes. Du coup, on passe à 51%. Et donc, lui, du coup, devrait être content assez vite. Et maintenant, on a une faveur avec lui. Et ça, c'est cool. Alors, il nous aimait déjà pas des masses. Mais, euh... Le développement, le développement. Qu'est-ce qu'on peut améliorer avec le développement ? Tout ça, c'est des ressources naturelles. Ça, c'est quoi ? Naturelles, ressources naturelles également. Ça, on a dit que c'est le ministre des Affaires étrangères. Je crois qu'il y a l'hôpital qu'on peut améliorer avec lui. Le musée, peut-être. L'hôpital, on peut. Et 50, ça pique un peu quand même. On va essayer d'économiser nos sous. Après, on pourrait aussi lui demander de la thune. On va faire ça. On va lui demander des sous. Et on peut déjà faire un réacteur nucléaire. Par contre, il nous faudra de l'uranium. Pourquoi pas. J'ai déjà oublié pourquoi il nous fallait de l'argent. Merde. Il nous fallait 100. Il nous fallait 100 pour faire quoi ? Ouh, niveau bouffe, on est un peu juste là. Ouais, mais on va en faire moins là. Ouais, mais enfin, il faut quand même qu'on investisse dans de la nourriture. On va faire un champ, du coup. En attendant que ma mémoire trouée se rappelle à moi. C'est parti pour un petit champ ici. Niveau travailleur, ça va. On va dépenser un point pour faire des routes. Hop, voilà. Ça, on avait construit. Oh la vache, le trou de mémoire. J'avais dit au tour d'avant que je devais faire un truc quand j'aurais 100. Et c'était quoi ? C'était pas une mission. C'était pas recruter quelque chose. Euh, ça va rien à voir avec le budget. Construire un truc qui coûtait 100. On avait rien qui coûtait spécialement 100. Dans la diplomatie non plus. Alors là, je sais que vous êtes en train de hurler, mais c'était ça, c'était ça, il fallait faire ça. Mais je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Donc de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Il est suffisamment long. Et je vais aller regarder ce que je devais faire. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai un vieux trou de mémoire. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.